Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Bienvenue dans la série les Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer ta vie. Aujourd'hui, voyons comment avoir de la motivation en moins de 10 minutes et cela en 7 clés. C'est parti ! Alors on a tous besoin de davantage de motivation, que ce soit pour candidater pour un job de nos rêves, que ce soit pour oser aborder cette femme, cet homme qui nous inspire, que ce soit pour aller au bout de nos projets, que ce soit pour garder la motivation et aller terminer ce truc qu'on n'a pas envie réellement terminer, mais on a envie de le terminer. On a besoin de motivation aussi pour réaliser nos rêves, pour accomplir de grandes choses. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, qu'on ait 20 ans, 40, 60 ans, on a besoin de motivation pour avoir la vie qu'on mérite. J'ai pu avoir la chance de rencontrer plus de 300 personnes qui excellent dans leur domaine, des sportifs, des entrepreneurs, des athlètes, des personnes comme le producteur du Seigneur des Anneaux, même de Matrix, des athlètes de haut niveau par exemple avec les Chicago Bears et des footballeurs américains aux Etats-Unis, le PDG de Success Magazine, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont ces gens pour être si motivés. Voyons cette clé qui s'applique à toi, qui s'applique à moi, qui s'applique à n'importe quelle personne sur cette terre. Clé numéro 1. Elle est super importante parce qu'on a tendance à se fouetter quand on manque de motivation. On a envie de mettre en place une nouvelle habitude, on est excité pendant une semaine et on abandonne. On a envie d'aller à la salle de sport, je suis sûr que tu l'as fait ça, tu t'inscris à la salle de sport, t'es chaud patate, et t'y vas pendant un mois et après un mois t'abandonnes. Ou tu te dis je vais méditer pendant un mois et tu le fais pas, ou je vais lire, ou je vais faire ça, ou je vais faire du sport, ou je vais manger autrement, et tu te tiens pas et tu gardes pas ta motivation. Et il y a beaucoup d'études scientifiques sur le pouvoir de la motivation, comment est-ce qu'on fait pour se motiver, motiver ses équipes quand on est entrepreneur ? C'est un sujet qui est très complexe. Et on s'est rendu compte qu'il y a deux types de motivation. La motivation qui est extrasèque et la motivation qui est intrinsèque. La motivation extrasèque, c'est celle qui est générée par l'extérieur, et donc celle-ci, on s'en fout aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. La motivation intrinsèque en revanche, elle est très intéressante. C'est celle qui vient de l'intérieur. Tu sais pas pourquoi t'es motivé pour ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à compétence équivalente, à accompagnant équivalent, sous-entendu entraîneur, coach équivalent, une personne va avoir davantage de motivation, mais pas un petit peu plus, genre deux, trois, dix fois plus, si elle choisit correctement son objectif. En fait, la motivation est souvent, c'est en fait tout le temps, et en grande partie une conséquence que tu es en train de vouloir atteindre. Alors, sous-entendu, si tu me dis David, est-ce que tu veux les abdos de Cristiano Ronaldo ? Là, comme ça, je te dis, allez vas-y, balance. Je veux les abdos de Cristiano Ronaldo. Je ne les ai pas. Maintenant, si tu me dis David, est-ce que tu es prêt à mettre l'énergie tous les jours pour faire tes abdos, pour avoir les abdos de Cristiano Ronaldo ? Il y a des grandes chances que j'ai beaucoup moins de motivation que d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'au fond de moi, avoir les abdos de Cristiano Ronaldo, c'est beaucoup moins important pour moi que pour Cristiano Ronaldo. Sous-entendu, au-delà des outils liés à la motivation, une grande partie se passe avant même l'acte de la motivation, se passe dans le fait d'avoir quelque chose qui t'inspire et qui t'attire. J'étais considéré comme une loque, comme léthargique quand j'étais à l'école, parce que j'avais du mal à être motivé. Typiquement, l'anglais, je n'arrivais pas à m'y mettre, j'avais des mauvaises notes, jusqu'à ce que je réalise, en lisant des livres américains, je me dis, il m'inspire ces gars-là, j'ai envie de les rencontrer. Et là, j'ai eu une image de moi dans la rue, en train de rencontrer un de mes mentors et en train de ne pas être foutu d'aligner deux mots d'anglais. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, ça, ça m'inspire de pouvoir parler anglais avec mes mentors si je les croise dans la rue. Et j'ai pu rencontrer 80% des gens qui m'inspiraient, que j'avais mis sur une liste de papiers un jour. Et là, d'un coup, ça devenait un objectif qui m'inspirait et donc, par conséquence, j'ai été motivé. Conclusion de cette histoire. Si tu cours après des rêves qui ne sont pas les tiens, la Ferrari, et que tu t'en fous au fond, la grande maison, et que tu t'en fous au fond, la reconnaissance, et que tu t'en fous au fond, tu vas naturellement être démotivé et te dire que tu as un problème. Alors qu'en fait, la démotivation est une excellente nouvelle, est un cadeau pour te ramener à des objectifs qui sont importants pour toi. Donc, la motivation est à la fois un outil, mais aussi un indicateur pour te montrer que peut-être, tu es en train d'aller vers le mauvais objectif. Aujourd'hui, faire des vidéos qui inspirent un maximum de personnes, on a dépassé les 300 000 abonnés quand je fais cette vidéo, c'est un truc de dingue, je n'aurais jamais imaginé. J'étais mal dans ma peau, timide, suicidaire, avec plein de maladies régulièrement. Waouh ! Mais ça, ça m'inspire un truc de fou. J'ai tellement galéré dans mon enfance que l'idée d'inspirer ne serait-ce qu'une personne, ça, ça me donne la patate. Et ça me fait me lever à 4h du matin pour faire des vidéos et avoir la bonne lumière, par exemple. La deuxième technique pour avoir plus de motivation, c'est le fait de t'aider par tout un tas d'outils extérieurs qui font office de rappel. Parce que des fois, ce n'est pas qu'on a un problème, c'est juste qu'on oublie. Tu te dis, je vais aller méditer tous les jours. Et en fait, tu es dans ton quotidien avec tes amis, tes colocataires, ta femme, tes enfants. Et en fait, tu penses à autre chose, tu es dans ta routine, tu es programmé depuis plusieurs mois ou années. Et en fait, ce n'est pas que tu manques de motivation, c'est que tu n'y penses même pas. Il y a plein de choses qu'on veut mettre en place, on n'y pense pas. On veut, par exemple, se rappeler de poser des meilleures questions dans notre prochaine interaction. Et en fait, on a la communication de la même manière que la dernière fois. Et donc, la clé là, c'est de mettre un système en place qui fait que ça te rappelle des post-it, un fond d'écran, un défi avec un binôme. Il y a plein de choses. Dans les formations que j'ai créées, typiquement, j'accompagne l'entraîné pour réussir, j'accompagne les personnes à mettre en place toute une organisation et même je crée des binômes au sein de la formation et des trinômes pour que les personnes, elles n'aient pas le choix que d'aller au bout. Et ça, c'est un indispensable. La troisième clé, c'est de démarrer par l'une de ces quatre habitudes. Méditation, sport, lecture et écriture dans un journal. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'études scientifiques montrent que démarrer par l'une de ces quatre habitudes a tendance naturellement et sans même le vouloir à déclencher de nouvelles habitudes saines et constructives pour soi. Ça veut dire quoi ? C'est que souvent, une personne qui se met à faire du sport, naturellement, elle a envie du coup de mieux s'habiller. Naturellement, elle a envie d'apprendre à mieux communiquer. Une personne qui se met à méditer, elle a d'un coup envie de mieux s'alimenter. Une personne qui s'alimente mieux, elle a envie de faire du sport ou vice-versa. On s'est rendu compte que ces quatre habitudes, quand tu démarres par celles-ci, tu as envie de faire d'autres choses. Et donc des fois, le secret, c'est de mettre de côté un peu ton projet, démarrer par l'une de ces quatre habitudes et ça va créer un cercle vertueux où tu vas avoir la patate. La quatrième, c'est le pré-mortem. Alors le pré-mortem, c'est quoi ? Ça vient à la base d'un concept policier et qui vient de l'idée du post-mortem. Le post-mortem, c'est quoi ? C'est que tu prends un mort, quelqu'un qui est mort dans la scène du crime et tu essaies de comprendre après-mortem, après sa mort, pourquoi il est mort. Alors tu dis, voilà, il a pu se passer ça, 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 ça. Le pré-mortem, c'est l'inverse. La personne n'est pas encore morte et tu essaies de te dire, qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle meure ? Alors, dans le cadre d'humain, c'est pas une idée ultra sexy. Mais dans le cadre d'un projet, là, c'est vraiment sexy. Est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui pourrait faire que j'abandonne ? C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit trop tard et que tu es en post-mortem en disant, « Ah, merde, je ne suis pas allé à la salle de sport depuis deux mois. » Là, tu es en pré-mortem, tu viens de t'inscrire à la salle de sport et tu te dis, qu'est-ce qui pourrait faire que je n'aille pas au bout ? » Et tu te connais ? « Ah, ben, j'ai Henri ou Romain ou Steven, comme tu veux, ou Bernadette, comme tu veux, qui a tendance à m'appeler trois fois par semaine pour me dire, tu viens, on va en boîte ou qui a tendance à m'appeler, tu viens, on va se faire ce road trip d'entrepreneur. Ok, c'est super, mais ce n'est peut-être pas ton focus principal pour avoir les résultats que tu mérites et les résultats que tu désires. Donc, le pré-mortem, ça consiste à s'accompagner, à lister toutes les choses qui pourraient faire que tu foires. Quand j'accompagne, par exemple, aujourd'hui, j'accompagne exclusivement en coaching individuel des dirigeants d'entreprise, un des trucs que j'adore faire quand on travaille sur un projet qui est de leur dire à la fin de la séance, « Ok, qu'est-ce qui pourrait faire que tu ne mettes pas en place l'action qu'on a mis ensemble ? » Que ce soit de la prospection, que ce soit une démarche de management, que ce soit une réunion d'équipe, que ce soit une prise de parole en public devant des clients ou leurs collaborateurs. J'essaie de voir avec eux quels sont tous les cas qui pourraient faire que tu n'ailles pas au bout et que ça ne marche pas. Ou par exemple, la personne me dit « Il faut que je parle avec mon boss. » « Ok, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas ? » « Ben, mon boss, une semaine sur deux, il n'est pas là. » « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Bref, pré-mortem, tu anticipes tous les scénarios qui font que ça pourrait foirer. Et en face, tu trouves des solutions en amont, pas après coup. Ce n'est pas une fois que la personne est morte que tu te dis « Ah, ça aurait été bien quand même ! » Non, ça, ça ne marche pas. La sixième, elle est super importante et elle est au moins 50% de la réponse. On a tendance à vouloir osciller entre deux extrêmes. La dépendance, et donc tu dépends des gens. Et du coup, quand tu es dépendant, tu te dis à bout de la main « T'en as marre » et tu veux basculer à l'indépendance. Mais en fait, dans la dépendance et dans l'indépendance, il y a un problème dans les deux. Dans la dépendance, tu mets très peu de valeur sur toi et que de la valeur sur l'autre. Dans l'indépendance, tu mets que de la valeur sur toi et pas sur l'autre. Or, on est une bête sociale, l'être humain. Et tu accélères littéralement ta croissance quand tu fonctionnes avec les autres. Et même, d'ailleurs, tu ne peux pas ne pas fonctionner avec les autres. Là, par exemple, je suis tout seul. On a installé la caméra avec l'équipe, mais là, je suis tout seul. Donc, je pourrais me dire « C'est moi qui me débrouille. » Non, parce que je suis installé sur une structure qui a été construite par des êtres humains. Il y a un ordinateur construit par des êtres humains. Il y a un banc construit par des êtres humains. Il y a une caméra construit par des êtres humains. Il y a un trépied construit par des êtres humains. Bref, je suis en train de faire des choses grâce à d'autres êtres humains. Donc, l'indépendance est un fantasme et la dépendance est un suicide. La clé, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est quoi ? C'est que je m'estime suffisamment pour me rendre compte que c'est à moi de transformer ma vie et pas à quelqu'un d'autre. Mais j'estime suffisamment les autres pour faire appel aux bons entraîneurs de sport, aux coachs mentaux, à participer à des séminaires, à participer à des masterminds si je suis entrepreneur, à lire des livres, à écouter des audios, à rencontrer des mentors qui m'inspirent. Ça change une vie. J'ai un budget de formation qui est colossal. Mais c'est juste un truc de dingue. Tous les livres, audios, séminaires, mastermind, rencontres de mentors, invitations de mentors au restaurant, c'est un truc de dingue. Mais ça a transformé ma vie. Pour rien au monde, je changerais ça. Et je considère que quelque part, je suis un self-made man dans le sens que je me suis construit seul. Mais grâce à des gens qui ont été des sources d'inspiration pour moi. Donc forme-toi, participe à des séminaires de gens qui t'inspirent, va à des conférences, lis des livres, fais des formations en ligne. Si tu es entrepreneur, va faire des séminaires business ou mets-toi dans un mastermind pour avoir un accompagnement dans un groupe à l'année. Ça va changer ta motivation sur la durée. Une sixième clé si tu veux arriver à avoir plus de motivation, et je vais commencer par l'erreur, c'est d'avoir un truc qui est trop intense ou alors d'avoir trop de choses en même temps. Un bon moyen de overloader le système nerveux, de le surcharger, c'est de vouloir démarrer 25 habitudes. Je veux lire, je veux méditer, à la piscine tous les jours, je veux écrire, je veux faire de la respiration, je veux faire de la pole dance le soir, je n'en sais rien ce que tu veux faire. Tout ça et tu démarres en même temps. Et là, tu te condamnes à échouer, à foirer. Autre chose, tu ne sais pas ce qui est prioritaire. Et donc, du coup, tu as un effet de surcharge et quand tu es surchargé, qu'est-ce qui te passe ? Le système nerveux fait et tu es sur ton canapé et tu fais encore moins que si tu t'étais dit « Allez, je ne fais que méditer ». Et donc, la clé, c'est ça. La clé, c'est se connaître, savoir ce qu'est digeste et se dire « Ok, je démarre par la méditation » ou « Je démarre par le sport » ou « Je démarre par l'application, je ne sais pas, « Five minutes workout » » ou « Je démarre par une vidéo quotidienne d'un jeune homme, David Laroche » qui est vraiment super, vraiment super, je te le conseille. La septième clé, et celle-ci, elle est super importante et j'hésite même à la dire parce qu'il y a des grandes chances de la banaliser tellement elle est, elle paraît évidente et pourtant, elle change une vie et aujourd'hui, des personnes me payent en coaching pour des fois faire juste ça. Enfin, ils ne me payent pas pour ça mais moi, je fais juste ça et ils me remercient pour avoir fait juste ça. C'est le fait de faire une grande liste de pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'on sait aujourd'hui et je ne me souviens plus du nom du scientifique, les neurones qui s'activent en même temps se connectent ensemble. Sous-entendu, ton cerveau est une machine à faire des liens. Il ne fait que ça. C'est ce qui fait que par exemple, si tu te fais attaquer trois fois par un chat, petit par exemple, tu crées un ancrage et tu as peur des chats, ton système a créé un lien chat égale douleur, chat égale danger. Et ce n'est pas rationnel, c'est juste un lien émotionnel. Et donc, c'est important pour créer de la motivation d'avoir des liens émotionnels. Je m'explique. Si par exemple, tu veux avoir davantage de motivation pour écrire ton livre tous les jours ou pour préparer cette réunion business que tu as et qu'il y a du mal, si tu as du mal, c'est lié qu'à une seule chose et je vais revenir en début. C'est que le projet que tu as choisi ne te motive pas complètement mais je vais ajouter quelque chose. Parfois, le projet nous motive mais la manière dont on l'aborde ne nous motive pas vraiment. Et dans ces cas-là, ça veut dire que je ne vois pas assez de liens émotionnels entre ce que j'ai envie de faire et ce qui est important pour moi. Par exemple, imaginons que ce qui est le plus important pour toi, c'est tes enfants et que là, tu es en train de vouloir écrire un livre. Si dans ton cerveau, tu n'as pas eu un choc émotionnel, un impact émotionnel fort, gravé, écrire un livre égale impacter mes enfants, il y a peu de chances que tu écrives le livre. Mais si, en coaching, là par exemple, tous les deux, je te demande en boucle pourquoi c'est indispensable que tu ailles au bout de ton livre pour ta fille, pour ton fils et que je recommence jusqu'à ce que tu aies les larmes aux yeux, jusqu'à ce que tu sois pris au triple, jusqu'à ce que tu dises « mais en fait, ce n'est plus possible ». Et là d'ailleurs, je vais en profiter non pas pour pouvoir te questionner parce que je n'ai pas tes réponses mais juste pour peut-être appuyer là-dessus. Réaliser tes rêves, ce n'est pas juste pour toi. Réaliser tes rêves, c'est pour ta femme. Ça va inspirer ta femme que tu réalises tes rêves ou ton mari. Réaliser tes rêves ou te dépasser ou aller faire du sport ou arrêter de fumer ou peut-être devenir végétarien ou peut-être je ne sais pas quoi, ça va impacter des gens. Même pas seulement pour le projet lui-même et par le fait que tu oses faire des choses importantes pour toi. Voyager, créer ton entreprise, je ne sais pas ce qui est important pour toi. Si tu oses faire ça, tu vas impacter peut-être tes collègues de travail. Peu importe qui tu vas impacter, c'est de réaliser que ce que tu vas faire là, ça va impacter ta vie à plein de niveaux. Peut-être que tu vas être fier de toi, peut-être que tu auras une belle histoire à raconter dans 10 ans. Peut-être que ça, ça va générer des opportunités business. Il s'agit d'aller au-delà de la peur et au-delà de « je manque de motivation » et de se dire c'est pour moi et c'est aussi pour les gens que j'aime. Réaliser mes rêves, c'est pour moi mais c'est aussi pour l'enfant que j'étais, le petit garçon, la petite fille que j'étais. Réaliser mes rêves, c'est aussi pour onéreux mes parents qui m'ont donné vie. Réaliser mes rêves, c'est aussi pour, par exemple, mes mentors qui ont cru en moi, mon entraîneur, mes professeurs, mon grand-père, ma grand-mère. Des gens qui ont dit « Waouh ! David, il a du potentiel, tu as du potentiel, c'est les honorer. » Bref, je termine avec mon petit speech, je suis chaud quand je parle de ça mais c'est important parce qu'on se retrouve trop d'excuses et je me suis trop raconté d'excuses de « Ah, c'est dur. » Oui, c'est dur mais il s'agit d'arrêter de se raconter des excuses. Donc voilà mes 7 clés. Résumons ensemble. La première clé pour avoir de la motivation, c'est de bien choisir l'objectif par rapport à quelque chose qui de base, de manière intrinsèque, te donne de l'énergie et te motive. La deuxième clé, c'est t'aider et t'accompagner toi-même en faisant en sorte d'avoir des rappels et un système qui te rappelle ton objectif et pourquoi c'est important pour toi par des post-it, par des fonds d'écran, par ce que tu veux. Avoir un système qui te permet d'avoir ton objectif dans ta sphère de conscience. La troisième clé, c'est de démarrer par l'une de ces 4 habitudes, la méditation, le sport, la lecture ou l'écriture dans un journal qui, quand tu commences par ses habitudes, c'est prouvé scientifiquement, t'as une tendance naturelle à vouloir démarrer inconsciemment d'autres habitudes qui sont profitables, constructives pour t'aider à devenir La quatrième clé, c'est le pré-mortem, c'est-à-dire de voir avant le fait que ça soit mort, pourquoi ça pourrait mourir et du coup, de l'anticiper pour éviter que ça soit mort. La cinquième clé, c'est de te mettre dans un environnement qui favorise la croissance. Avoir un coach, avoir un entraîneur, avoir quelqu'un pour te porter, lire des livres, regarder des vidéos, t'inscrire et payer des formations en ligne numériques de gens qui t'inspirent, participer à des séminaires, à des masterminds, bref, créer un contexte où t'as pas le choix que d'être motivé et d'avancer. La sixième clé, c'est d'éviter d'avoir trop de choses à mettre en place en même temps et de choisir quelque chose sur lequel te concentrer et prioriser. Comme ça, ça devient beaucoup plus simple. Et la septième clé, c'est de te connecter à une grande liste de pourquoi c'est indispensable d'aller au bout de ce truc-là. Pourquoi c'est indispensable de terminer ta comptabilité ? Pourquoi c'est indispensable de terminer ce mémoire ou de préparer tes études ou d'aller aborder cette femme dans la rue ou alors créer ton entreprise ou faire ce voyage ? Pourquoi c'est indispensable ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'avais la patate pour la faire. Si ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime, ça me fait plaisir, ça me motive aussi à faire d'autres vidéos. Partage la vidéo surtout parce que ça peut inspirer et impacter des gens proches de toi. Clique sur le bouton abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout sur la cloche sinon ça ne sert à rien. En fait, tu ne recevras pas les vidéos. Si tu as envie de réaliser tes rêves et d'aller beaucoup plus loin, j'ai réalisé une vidéo gratuite qui s'appelle Les 5 erreurs qui t'empêchent de réussir et d'être heureux en sachant qu'une seule de ces 5 erreurs va causer l'échec de ta réussite, de tes projets et va te rendre malheureux. Si cette vidéo est gratuite, il te suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît juste là ou alors de cliquer dans la description. Je te dis à très vite et surtout, on avance ensemble. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501